Voilà, c'est vraiment un théma. Une des applications, évidemment, fondamentales de cette loi sur la pression de l'existence de cette force interne et de l'application des théories, comme vous l'avez entendu dans cette vidéo, c'est la poussée d'Archimède, mais avant cela, on va faire quelques petits exemples de l'application de cette loi. Prenons un exemple, un tube de rayons de centimètres de section circulaire dans lequel j'ai un fluide qui s'écoule avec un certain débit. Le débit, ce sont des volumes par unité de temps, par exemple 10 litres par minute. Le débit est défini de façon élémentaire comme étant le produit de la section par la vitesse. C'est important, puisque dans la majorité des exercices, nous avons complètement négligé le fait que la masse par unité de volume du liquide pourrait changer. Je vais toujours considérer dans les exercices que la masse par unité de volume, que ce soit de l'air ou de l'eau, est constante, quelle que soit la situation. Ce n'est évidemment pas comme ça dans la nature de façon correcte, mais c'est une excellente approximation en ce qui concerne les liquides, en tout cas. Les masses volumiques, certes, varient, mais extrêmement peu. Pour les gaz, il faudra tenir compte de l'évolution de la masse volumique par d'autres situations, par exemple avec la température, avec la pression, la masse volumique peut changer. Je vous rappelle qu'en physique, la seule conservation est celle de la masse et pas le volume. Donc, je peux mesurer la section, qui est pi et le carré. Comme j'ai 2 cm, ça fait 4, 10 évolumement 4 l carré, ce qui me permet, puisque je connais le débit, qui est des litres, 10 moins 3 m3 par minute, c'est-à-dire divisé par 60 secondes, je peux calculer la valeur du débit en m3 par seconde et déterminer ainsi la vitesse. Donc, dans ce cas-là, 10 litres par minute, c'est un débit, comme par exemple, en seau d'eau, eh bien, c'est une vitesse de l'ordre de 13 cm par seconde. Supposons maintenant que ce tuyau, qui a cette section de 2 cm, ici est connecté à un tuyau plus petit de rayon, cette fois-ci un demi-centimetre. En quelque sorte, c'est comme si vous mettez votre doigt pour boucher l'extrémité, ici du tuyau, tout simplement qu'on fait un raccordement avec un rayon plus petit. Alors, le débit est nécessairement conservé, puisque c'est lié à la masse, rien ne se perd, rien ne se crée en termes de masse, et donc, le débit est nécessairement conservé. Ce qui veut dire que le débit à gauche, pi r carré fois la vitesse à gauche, doit être égal au débit à droite, qui est pi r carré fois w qui est la vitesse d'écoulement à droite. Ce qui permet effectivement de croire que si le rayon diminue, la vitesse doit forcément ici augmenter. Donc, j'avais une vitesse de 13 cm par seconde, j'avais un rayon de 2 qui est devenu un rayon de 0,5. Je trouve donc que la vitesse à droite ici dans le petit tuyau est de 208 cm par seconde. Je peux donc utiliser maintenant pernouille. Là, j'ai une pression P1 qui est là, et une pression P2. Ici, comme j'ai une vitesse différente, là où la vitesse est la plus élevée, c'est là où j'ai la pression la plus basse. La pression la plus élevée sera là où la vitesse est la plus élevée, et la pression la plus haute, là où la vitesse est la plus basse. Je peux donc écrire l'équation de Bernouille, puisque le petit e, qui est l'énergie par une vie de volume constante, je suis partout à la même hauteur ici sur cette ligne pointillée. Je peux donc enlever, supprimer, simplifier la variation d'énergie potentielle due à la hauteur qui est rouge au Z. J'ai donc un demi-revée carré, qui est l'énergie cinétique par une vie de volume à gauche, plus la pression à gauche, et j'ai l'énergie cinétique par une vie de volume à droite, plus la pression à droite. Je connais les vitesses. Je peux donc déterminer les variations de pression. La variation de pression entre la gauche et la droite est de 2154 pascal. Voilà, en simple calcul élémentaire, lorsqu'on change de section, la pression dans la grande section est plus grande que la pression dans la petite section, la vitesse étant plus grande dans la petite section que dans la grande section. Cette technique peut être mesurée facilement par une autre connexion, qui est justement ce qu'on appelle l'effet Venturi, ou le tube ici de Venturi. Si j'ai de nouveau ma pression P1 et ma vitesse V d'écoulement, si je connecte un tube ici sur le tube dans lequel circule l'eau, eh bien l'eau va évidemment remplir la partie du tube vertical. Ce tube est vertical. Oui, pour la colombe, le débit est toujours conservé, et E est toujours conservé. Donc l'énergie par une petite volume est toujours conservée, et le débit qui n'apparaît pas dans l'équation de Bernier est aussi toujours conservé. Donc revenons à ce tube haut. Ici, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'écoulement de ce fluide. Il reste vertical vers le haut. Je peux donc calculer la pression à l'intérieur du tube où l'eau était mobile par rapport à la pression à l'intérieur du tube où l'eau est en mouvement. La pression qui est ici, c'est la pression atmosphérique plus rho GH, puisqu'on s'enfonce dans le liquide mobile. Tandis que la pression qui était là, on l'avait calculée. Et donc on peut mesurer la différence de pression qui est maintenue, qui maintient cette colonne de liquide vertical. Et donc lorsqu'il va y avoir un écoulement ici de, par exemple, une différence de pression par rapport à la pression atmosphérique de 5000 pascal, c'est moi qui ai choisi ça de façon arbitraire. Je dis que la pression P1 est plus grande que la pression atmosphérique qui règne en haut du tube d'à peu près 5000 pascal. Eh bien là, le liquide va monter ici et se stabiliser à 50 cm. C'est une des techniques de mesure de la vitesse d'écoulement ou de la différence de pression ou de la vitesse d'écoulement à l'intérieur d'un tube. C'est de connecter un tube perpendiculaire qui est en contact. Le liquide est en contact avec le liquide en mouvement. Le liquide va monter dans ce tube et se fixer, ne va pas être déplacé. La hauteur à laquelle il monte permettra de terminer la pression à l'intérieur et donc aussi d'en déduire pour pouvoir déterminer la vitesse d'écoulement ou la pression à l'intérieur. Et cette technique-là avait été utilisée effectivement par Z-Furie pour pouvoir mesurer les pressions à l'intérieur. Les différences de pression s'appellent parfois aussi les pressions de jauge. Lorsqu'on mesure par exemple la pression d'un tube à pneu, au vélo, de moto ou de voiture, eh bien on mesure la différence de pression entre l'air qui est à l'intérieur du tube et la pression atmosphérique. Donc on appelle ça une pression de jauge ou bien pression manométrique quand on fait chaque fois la différence entre la pression ou ce qu'on mesure et la pression atmosphérique. On utilise aussi cette différence de pression puisque la pression se transmet intégralement dans un liquide à la même hauteur ou à la même pression, mais la pression étant la force divisée par la surface, eh bien on voit que si je mets une petite surface A1 avec une force F1, elle sera équilibrée par une force F2 divisée par la surface A2. Ce qui veut dire que si les surfaces A1 et A2 ne sont pas les mêmes, ce qui est le cas du dessin qui représente ici le liquide à la même hauteur, on voit donc que grâce à un liquide, on peut connecter un petit tube à un grand tube et la force qui est exercée ici en F1 va être contrebalancée par une force F2 bien plus grande puisque la surface A2 est bien plus grande que la surface A1. Ça, c'est dû à l'existence de la pression à l'intérieur du sol liquide. Donc la pression va servir à ce qu'on appelle des machines hydrauliques qui vont être capables d'augmenter comme un peu les coulis, les forces et donc on a utilisé ça dans toutes les machines hydrauliques, les grues, les bulldozers, etc. Et ici aussi, dans le petit schéma qui est là, qui est la seringue, vous voyez, vous avez une grande surface ici et vous allez avoir une force qui s'exerce sur une grande surface alors qu'au bout de l'aiguille, vous allez avoir une petite surface et donc la force qui est ici sera évidemment beaucoup plus petite que la force avec laquelle vous appuyez sur le piston parce qu'il va y avoir un changement de surface. Donc les machines hydrauliques utilisent tous les jours la notion de pression à l'intérieur du fluide. On n'utilise généralement pas de l'eau puisque l'eau oxyde les différentes huileteries, généralement ces tubes-là sont des tubes métalliques, donc on utilise plutôt de l'huile pour fabriquer des machines hydrauliques. L'autre effet fondamental de la pression, c'est cette fameuse de tous ces archimètes. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? Supposons un corps plongé dans un liquide, eh bien on a toute une série de pressions qui s'exercent partout. Mais on sait que la pression en bas tombe dans la direction de G est plus grande que la pression en haut. Donc on se doute bien qu'il va y avoir une force totale qui va s'exercer sur ce corps ici, une petite sphère noire. Il va y avoir une force totale qui s'exerce sur le corps qui va être verticale vers le haut puisque la pression en bas dans le liquide est plus forte que la pression en haut. Et on peut même calculer facilement cette force totale. La force totale qui s'exerce sur un corps sera égale au rho du liquide, la masse volumique du liquide dans laquelle plonger ce corps, multiplié par le volume du corps qui est dans ce liquide, donc le volume immergé et multiplié par petit g puisque rho fois v ou rho fois le volume c'est une masse fois petit g c'est une force. Et donc il existe une force d'Archimède à peu parfois poussée. Essayez d'éviter le mot pression d'Archimède parce que là ça ne va pas du tout. Il y a des forces qui se mesurent en newtonnes. Tout corps plongé dans un fluide, c'est-à-dire soit un liquide soit un gaz, va recevoir de ce liquide ou ce gaz une force qui sera dirigée vers le haut dû simplement au fait qu'il existe de la gravitation. Quand il y a la gravitation, la pression augmente dans le sens de la gravitation locale, dans le sens de petit g et donc il va y avoir une force qui s'exercera dans le sens opposé de petit g donc vers le haut, verticalement vers le haut. Donc il y a deux situations, n'est-ce pas ? Si la masse volumique du corps est plus grande que la masse volumique du liquide, eh bien la force d'Archimède sera inférieure au poids, n'est-ce pas ? Et donc le corps va couler à l'intérieur du fluide. C'est-à-dire qu'il va, la force verticale, le poids étant plus grande que la poussée d'Archimède, eh bien le corps va tomber dans le liquide. Par contre, si la masse volumique du corps est plus petite que la masse volumique du liquide, eh bien l'objet va flotter puisque la force exercée par le fluide vers le haut est plus grande que le poids vers le bas. Donc ce qui va arriver, c'est que le corps va remonter et va s'arrêter à la surface avec une partie de son volume dans le liquide et une partie de son volume hors du liquide. Comme la force d'Archimède ne dépend que de la partie qui est dans le liquide, il y aura un équilibre qui vous permettra de calculer quel est le volume qui est dans le liquide par rapport au volume total lorsque l'objet flotte. Lorsque la masse volumique est égale à la masse volumique du corps est égale à la masse volumique du liquide, eh bien l'objet ne coule pas et ne flotte pas, il reste à la hauteur désirée. Donc c'est la technique qu'utilisent les poissons pour pouvoir monter, descendre et s'orienter à l'intérieur du fluide. Ils ont une masse volumique qui est toujours celle de la masse volumique du liquide dans laquelle ils sont et comme la masse du poisson ne change pas, eh bien il doit lui changer son volume pour modifier sa masse volumique. Et donc les poissons sont munis de ce qu'on appelle des dessines adaptoires qui permettent de modifier le volume du poisson. En conséquence, la masse volumique change, en conséquence, le poisson peut monter, descendre sans utiliser nécessairement ses majeurs mais en utilisant simplement la poussée d'Archimède. On peut alors déterminer la partie immergée du volume puisque la force d'Archimède qui est le rôle du liquide fois le volume immergé doit être égale au 3-coinflop qui est le rôle de l'objet multiplié par son volume total. Et donc ce rapport-là permettra de connaître le volume immergé par rapport au volume total. exemple typique de l'iceberg vous avez une masse de glace qui flotte sur l'eau de mer qui est de l'eau salée. Donc prenons de la glace dont la masse volumique est de 917 kg par mètre cube. Et bien la glace effectivement c'est encore une des propriétés remarquables de l'eau c'est que la masse volumique de la phase solide de l'eau liquide à savoir la glace est plus petite que la phase liquide. c'est assez rare les liquides lorsqu'ils se solidifient la masse volumique du solide est toujours plus grande que la masse volumique du liquide et donc dans la majorité des cas le solide d'un fluide va toujours couler dans le liquide de ce même fluide enfin dans le liquide de cette même matière pardon dans la phase liquide de cette même matière mais pour l'eau ce n'est pas le cas ceci dit ça permet d'expliquer effectivement une propriété importante qui est la essence de la vie c'est que comme la glace a une masse volumique plus petite elle flotte ce qui veut dire que l'eau ne va pas geler en profondeur elle ne peut geler en surface puisque dès que la glace s'installe il y aura une isolation thermique on a parlé de ça lorsqu'on a parlé de la température et de la transmission de la chaleur par conductibilité thermique et bien la glace sera un isolant en quelque sorte et l'eau liquide en dessous va ne pas geler ce qui va autoriser la vie marine de continuer à exister à l'intérieur de ce liquide qu'est l'eau si l'eau avait une propriété normale dès qu'il y a de la glace l'eau va couler la glace va couler il va se mettre au fond de l'océan l'océan va rejeler par au dessus et ainsi de suite ce qui veut dire que si la masse volumique de la glace était plus grande que celle de l'eau et bien on pourrait geler entièrement un océan et détruire évidemment toute possibilité de vie marine à l'intérieur de l'essai donc cette propriété ici de l'eau est assez remarquable la masse volumique de la phase solide de l'eau qu'on appelle la glace est plus petite que la masse volumique du liquide du correspondant l'eau de mer a une masse volumique de 1025 kg par m3 parce qu'elle est salée on peut à ce moment-là on va calculer le volume immergé d'accord par rapport au volume total le poids de l'iceberg c'est le haut de la glace fois le volume de l'iceberg fois petit g et il est vertical vers le bas la poussée l'archimède c'est le haut de mer multiplié par le volume immergé fois petit g c'est le même calcul que tout à l'heure on va simplifier par petit g et donc le volume immergé divisé par le volume total et le rapport de haut de la glace sur le haut de mer si vous faites ce calcul ça fait à peu près 0,89 ce qui veut dire que 89% du volume total est immergé c'est-à-dire sous l'eau donc on ne voit que ce qu'on appelle la partie visible de l'iceberg et la partie visible de l'iceberg représente à peu près 10% de la taille de l'iceberg totale ça ce même principe on l'applique aussi à l'air n'est-ce pas ce que j'ai dit la poussée d'archimède c'est dans tous les fluides donc dans l'air aussi vous avez typiquement une montgolfière utilise le principe de la poussée d'archimède exercée par l'air sur la montgolfière donc l'air va exercer une poussée d'archimède plus grande que le poids on voit aussi les données une montgolfière typique le volume du montgolfière est à peu près de 2200 mètres cubes avec une charge totale de 500 kg là dans le panier qui est en dessous de la montgolfière on peut mettre à peu près 500 kg et la montgolfière s'envoie dans le ciel on peut utiliser ici la technique c'est d'utiliser de l'air chaud à l'intérieur de la montgolfière par rapport à l'air ambiant froid alors on réutilise la loi des gaz parfaits pv égale mrt pour arriver à déterminer la masse volumique d'un gaz en fonction de sa température la masse volumique du gaz c'est le nombre de môles pour la masse molaire divisé par le volume et puis on injecte le volume en fonction de la pression et de la température et donc on a que la masse volumique de l'air à peu près est de 1,203 kg par mètre cube mais ça c'est à une température de 273 et de 15 kelvins si on augmente la température et bien la masse volumique va diminuer voyez le lien la masse volumique est inversement proportionnelle à la température si vous augmentez la température la masse volumique baisse c'est exactement le même argument lorsqu'on dit que l'air chaud monte d'accord l'air chaud a une masse volumique plus petite que l'air froid et donc l'air chaud va être suivi à pousser l'air chimère à l'air froid et donc l'air chaud va monter dans l'air froid je peux donc faire un petit calcul simple prenons un mètre cube d'air à 0 degrés Celsius et il a une masse de 1293 grammes si je monte ce mètre cube d'air à 100 degrés vous mettez ici 100 degrés en Kelvin n'est-ce pas donc c'est 300 en 73.15 ce qui vous permet de mesurer la masse volumique de l'air chaud l'air chaud à 100 degrés a une masse de 946 grammes ce qui veut dire que si vous rajoutez la différence de masse et bien ça vous donnera la quantité de masse que l'air chaud est capable de faire monter dans de l'air froid donc on a une différence de 347 grammes donc si j'arrive à augmenter la température de mon air à 100 degrés je peux transporter au maximum une masse supplémentaire de 347 grammes alors si j'ai 2200 mètres cubes n'est-ce pas et bien au lieu d'avoir un mètre cube j'ai 2200 mètres cubes d'air chaud je multiplie ce 2200 mètres cubes d'air chaud par 347 grammes et bien je peux transporter au maximum 763 kilos évidemment ici la nacelle j'ai dit était de 500 kilos ça veut dire que tout le système la montgolfière plus la nacelle va pouvoir s'envoler d'accord et puis on a ici effectivement on ne le voit évidemment pas sur la photo mais un mécanisme de chauffage de cet air parce qu'évidemment il y aura une conduction à l'intérieur contre pardon une conduction thermique à travers le ballon et donc l'air à l'intérieur va se refroidir si l'air se refroidit la montgolfière descend donc il faut réchauffer systématiquement l'air c'est pour ça qu'on transporte des bonbonnes de gaz et un système de chauffage de l'air à l'intérieur de la montgolfière évidemment les 500 kilos c'est la charge totale mais ça doit tenir compte évidemment aussi du poids de l'enveloppe qui entoure qui forme la montgolfière petite expérience à faire versons du vinaigre dans un ballon de peau de ruche jusqu'à la partie inférieure de son embouchure c'est la seule expérience qui permet de mesurer la poussée fermons le ballon par une boucle de ficelle pour passer le plus loin possible de l'orifice ne serrez pas tout car il faudra pouvoir l'enlever facilement par la suite après avoir rincé et séché l'embouchure versons-y deux ou trois cuirées de bicarbonate de soude ou encore de levure chimique fermez l'embouchure par une seconde ficelle placée cette fois près de l'orifice et fortement serrée posons le ballon sur une balance à plateau et réalisons l'équilibre avec des masses artées ou simplement avec un gobelet d'eau voilà comme ça ils ont le même poids lorsqu'on enlève la ficelle séparant le vinaigre et le bicarbonate ces deux produits se mélangent en libérant du gaz carbonique et le ballon se gonfle rapidement on voit alors la balance se déséquilibrer la poussée d'archimède créée par l'atmosphère sur le ballon a augmenté avec son volume et celui-ci semble plus déjoué comme je disais c'est la seule expérience facile à faire qui montre l'existence des poussées d'archimède dans l'air puisque dans le ballon la masse totale n'a pas changé puisque la réaction chimique du vinaigre avec le bicarbonate ne change pas la masse le bicarbonate ne change pas la masse par contre la libération de CO2 permet de changer le volume et donc comme le volume change la masse par unité de volume de ce ballon change on avait équilibré au début les masses il y a donc une force supplémentaire qui est apparue qui est verticale vers le haut puisque le ballon semble peser moins le haut après qu'avant or la masse n'a pas changé il y a donc bien une force qui s'est exercée sur ce ballon c'est la force de l'archimède exercée par l'air ce qui permet alors de faire toute une série de petits problèmes simples pour utiliser toujours le même principe à savoir calculer les pressions les forces utiliser archimède comme ça de façon aveugle avec le volume immergé peut vous amener dans des situations un peu plus compliquées tandis que si vous utilisez chaque fois le principe de la force en calculant les pressions vous trouverez toujours la réponse aux différents problèmes par exemple ici j'ai une dalle de bois qui fait 3 mètres sur 2 mètres elle flotte sur le haut et je mets un cheval qui vient se poser dessus et je constate que ça s'enfonce de 12 centimètres on suppose que toute la structure flotte toujours parallèlement les faces sont toujours parallèles aussi bien avant qu'après avoir mis le cheval sur la plaque de bois et on demande de déterminer le poids du cheval en sachant que cette plaque s'est enfoncée de 12 centimètres je ne donne pas regardez la masse volumique du bois je ne donne pas la masse volumique du cheval je ne donne simplement la distance dont il s'est enfoncé je vais donc calculer simplement les conditions de flottaison ici dans le premier cas et bien j'ai le roi du bois fois la hauteur h du volume immergé pardon fois la hauteur h du bois multiplié par sa longueur sa largeur fois g ça c'est donc le poids du bois qui est contrebalancé par la poussée large humaine et donc le roi de l'eau fois la hauteur plongée dans l'eau le h1 et donc cette distance du volume immergé fois la longueur la largeur fois g voilà j'écris la deuxième condition qui est la même chose tout est en équilibre donc j'ai le poids du bois ça ne va pas changer plus le poids du cheval mg doit être égal de nouveau à la flottaison c'est à dire à la poussée large humaine et cette fois-ci la hauteur dans l'eau vaut h2 ce que je donne dans l'énoncé c'est h2 moins h1 je fais donc la soustraction et vous voyez que le poids du bois disparaît du problème ok en soustrayant c'est simplement mg parce que ça moins simple ne me laisse que mg égale rho de l'eau voilà la différence de hauteur voilà l'ondeur la la flotte en petit g petit g disparaît du problème donc la gravitation étonnamment qui est responsable de l'augmentation des pressions va toujours disparaître la valeur de petit g va disparaître du problème donc la poussée de la fumède l'équilibre en tout cas de la poussée de la fumède le petit g la valeur de petit g disparaît souvent du problème et donc je trouve que la masse est simplement le rond de l'eau qui est 1000 il faut la différence de hauteur qui est 12 cm il faut la longueur la largeur qui est 2 et 3 et je trouve que le poids la masse du cheval est 720 kg donc chaque fois utiliser les règles de base sur les forces ce qui permet à ce moment-là de déterminer toutes les données du problème ici la masse du cheval par exemple un deuxième cas où il est plus important d'utiliser chaque fois la notion de pression plutôt que de pousser l'archimène je mets un bloc de fer ici qui est en branle qui flotte sur le mercure ici en gris et puis je le couvre totalement d'eau en bleu et je demande qu'est-ce qu'on peut dire de la hauteur H1 et H2 c'est-à-dire quel est le lien entre la hauteur avant que je mette de l'eau du fer dans le mercure quel est le volume immergé du fer dans le mercure quand je n'ai pas mis d'eau et puis quel est le volume quelle est la hauteur immergée dans le mercure après que j'ai mis de l'eau au-dessus du fer d'accord donc ici effectivement le volume du fer est complexe puisqu'il est à la fois dans le mercure et à la fois dans l'eau dans la première situation c'est simple c'est une situation classique d'archimène ici comment on résout le genre de problème et on réutilise de nouveau la notion de pression et de force dans le premier cas je sais que le rôle du fer fois le H fois sa section ça c'est la masse du fer doit être égale à la force exercée divisé par petit g par le mercure qui est simplement le rôle du mercure fois la hauteur H1 fois S dans la situation numéro 2 et bien je vais donc je peux donc déterminer la hauteur H1 du fer dans le mercure c'est le rôle du fer divisé par le rôle du mercure fois la hauteur grand H du fer dans la situation numéro 2 je n'ai qu'à calculer la pression en bas et la pression en bas c'est la pression atmosphérique en haut plus toute l'augmentation de pression due au fait que j'ai descendu du moteur Z dans de l'eau plus de nouveau l'augmentation de pression due à ce que j'ai descendu dans le mercure du moteur H2 je peux calculer la pression en haut du bloc c'est évidemment la pression atmosphérique plus l'augmentation de pression due à la descente dans l'eau la descente dans l'eau dépend uniquement de cette hauteur ok la hauteur Z c'était celle-ci donc c'est Z moins H moins H2 à ce moment-là je peux de nouveau soustraire la différence de pression multipliée par la section et ça va me donner la force qui s'exerce verticalement vers le haut la différence de pression et bien on voit la pression atmosphérique disparaître la poussée l'archivelle ne dépend pas de la pression atmosphérique elle ne dépend pas de la hauteur Z de l'eau que j'ai mis au-dessus du bloc de fer vous voyez que le Z la hauteur Z de l'eau que j'ai mis au-dessus disparaît du problème la hauteur grand H va rester associée ici avec le haut de l'eau plus apparaît la différence entre la masse volumique de mercure et la masse volumique de l'eau multipliée par le petit H2 cette fois-ci la hauteur du bloc de fer dans le mercure dans cette nouvelle situation je multiplie par la section n'est-ce pas grand S pour trouver la force et c'est équilibré donc la force totale et simplement le poids du bloc de fer qui est refaire H S G je peux simplifier par la section je peux simplifier par le petit G et je trouve donc que la hauteur H2 qui était ici est simplement rho du fer moins rho de l'eau divisé par rho de mercure moins rho de l'eau fois la hauteur grand H donc je peux calculer maintenant la hauteur H1 et la hauteur H2 H1 quand il n'y avait pas d'eau au-dessus du bloc de fer et H2 quand j'ai rajouté de l'eau au-dessus du bloc de fer H1 vaut à peu près 0,58 de la hauteur du bloc de fer H2 vaut 0,55 donc le bloc de fer est remonté lorsque je rajoute de l'eau au-dessus du mercure et du bloc de fer donc la hauteur H2 est plus petite que la hauteur H1 donc de nouveau je n'ai pas utilisé Archimède de façon aveugle puisque quel est le volume immergé dans l'eau quel est le volume immergé dans le mercure tout ça devient compliqué ici puisque j'ai deux liquides par contre si j'établis simplement le calcul de la pression en haut et en bas de l'objet pour déterminer la force totale sur l'objet j'arrive toujours à la réponse donc de nouveau appliquer de façon aveugle l'Archimède n'est pas une bonne idée revenir à la notion de pression est toujours la bonne idée pour résoudre les problèmes donc pas oublier non plus que la force d'Archimède est une force exercée du liquide sur l'objet mais la troisième loi de Newton reste vraie si le liquide exerce une force sur l'objet l'objet doit exercer une force sur le liquide c'est ce que montre cette petite expérience sur une balance à plateau on a placé un verbeau équilibré par des masses marquées plongeons un doigt dans le verbe sans toucher les parois ni le four la balance est déséquilibrée une force supplémentaire agit donc sur le plateau le doigt plongé dans l'eau reçoit de celle-ci une poussée d'Archimède dirigée vers l'eau d'après le principe des actions réciproques le récipient développe sur le platon une contre poussée ce qui l'entraîne vers l'eau bon voilà cette troisième de Newton est toujours importante on ne doit pas l'oublier c'est celle qui permet de déterminer la conservation de la quantité de mouvement cette technique d'ailleurs permet de mesurer le volume du doigt qui est plongé dans le liquide c'est une des techniques expérimentales extrêmement simples qui permet de mesurer le volume d'un corps la majorité des volumes des corps sont complexes n'est-ce pas à part la sphère et le cube qui est assez facile le cactière de pierre cube pour la sphère et le coté au cube pour cube et bien lorsque l'objet a un volume complexe comme dans le cas d'une bague ou d'un bijou et bien le fait de plonger comme ça dans le liquide en maintenant hors du liquide parce qu'il va couler va permettre de déterminer son volume et donc comme sa masse peut être facilement calculée puisque là il se trouve une balance on peut à ce moment là très vite calculer ce qu'on appelle sa masse par unité de volume or comme on connaît toutes les masses par unité de volume de tous les éléments du tableau de Montaigne on peut donc déterminer la composition en tout cas approximative de l'objet et donc c'est comme ça c'est de là que vient la mythologie d'Archimède puisque le mythe veut que le roi demande à Archimède si lui ou non la couronne qu'il a est une couronne d'or massive ou pas et donc cette technique va permettre de déterminer la masse volumique de la couronne parce que son volume est difficile à calculer on peut le mesurer et donc on voit à ce moment là que la couronne est oui ou non constituée d'or pur si la couronne est constituée d'or pur la masse volumique de cette couronne doit forcément être égale à la masse volumique de l'or si par contre on a mélangé de l'argent avec de l'or la masse volumique de l'argent étant plus petite que la masse volumique de l'or regardez la masse volumique de l'objet sera plus petite que la masse volumique de l'or pur donc cette technique permet effectivement de terminer la composition des bijoux par profond ou de n'importe quel corps cette deuxième expérience ici est assez amusante à faire vous pouvez la faire comme dans le film avec des raisins secs mais je vous conseille de le faire avec des raisins frais le résultat est le même donc l'idée c'est de voir ce qui est en train de se passer et d'essayer de comprendre ce qu'il se passe j'ai d'ailleurs si vous fuyez dans les examens poser cette question à un examen de déterminer le nombre de bulles du CO2 vous allez voir l'expérience et comprendre la question que vous avez posé après versons de l'eau gazeuse dans un air puis déposons 10 à 15 grains de raisins secs les grains s'enfoncent dans l'eau et arrivent au fond de l'air quelques instants plus tard certains grains montent à la surface de l'eau puis replongent jusqu'au fond certains grains peuvent remonter puis replonger plusieurs fois de suite le phénomène se continue pendant quelques minutes lorsqu'on met les raisins dans l'eau ils tombent au fond du ver car ils subissent une poussée d'archimède inférieure à leur poids les bulles de dioxyde de carbone qui s'échappent dans les gazeuses peuvent alors s'accrocher aux grains de raisin dont la surface est rubrique le grain est rendu ainsi plus léger que l'eau et il peut s'élever dans le bain lorsque le grain arrive à la surface les bulles de dioxyde de carbone éclatent grains de raisin entraînés par son poids repart alors vers le fond voilà donc la question qu'il avait posée un examen c'est calculer le nombre de bulles qui doivent s'accrocher à un raisin le fait que le raisin soit sec ou pas dans une espèce d'importance comme celui du début donc c'est pas le fait qu'il est rugueux qui fait que les petites bulles de ces deux s'accrochent dès qu'il y a des aspérités quelconques à la surface d'un objet et bien le dioxyde de carbone qui est issu dans l'eau va passer en phase gazeuse va devenir du CO2 gazeux là où se trouvent les aspérités c'est ce qui passe dans le champagne d'importe quel liquide dans lequel on a dissous du CO2 on a dissous du CO2 par une technique qui consiste à injecter à haute pression le gaz à l'intérieur du liquide vous avez dans vos cours de chimie que la quantité de gaz va dépendre de la pression lorsque vous enlevez le bouchon de ces bouteilles et bien le liquide est à la pression à force cette fois-ci le CO2 devrait revenir en phase gazeuse on ne le fait pas de façon spontanée à cause de ce qu'on appelle la tension superficielle du liquide et donc toute aspérité va engendrer l'apparition de ce dégazage qui est un dégazage naturel c'est pour ça que certains verres à champagne ont des structures au fond du verre qui sont pas lisses qui sont donc brugueuses de telle façon à ce que les bulles n'apparaissent qu'au centre du verre au bas du verre et de même ici le nombre de bulles peut être calculé combien de bulles faut-il pour changer le volume de ce raisin et le faire ainsi obtenir une masse par unité de volume plus petite que celle de l'eau et donc avoir une poussée d'archivette plus grande que le poids attention lorsque les bulles s'accrochent au raisin la masse du raisin augmente aussi et donc il y a un bilan qui doit se faire le volume du raisin augmente puisqu'il y a des bulles sa masse aussi mais la façon dont le volume va augmenter et que la masse va augmenter fait qu'en fait la masse par unité de volume va quand même diminuer et donc à l'examen dans un des examens on a calculé le volume du plus nécessaire pour faire augmenter pour faire diminuer la masse par unité de volume de ce raisin et donc voilà le petit calcul on a le volume du raisin fois la masse volumique du raisin fois petit g qui est la force verticale vers le bas et l'eau qui est le poids on a la poussée d'archimède qui dépend du volume du raisin fois la masse par unité de volume de l'eau fois petit g qui est le haut on a un certain nombre de bulles fois le volume des bulles fois la masse volumique du CO2 fois petit g qui est le poids des bulles de CO2 verticale vers le bas on a cette fois-ci la poussée d'archimède sur les bulles qui est une force verticale vers le haut on peut donc additionner du tout en faisant une estimation grossière et bien le volume d'un raisin typiquement c'est un centimètre cube à peu près la masse volumique du raisin est plus grande que celle de l'eau c'est pour ça qu'il coule donc il vaut 10% de plus que la masse volumique de l'eau donc disons 1,1 fois rôde de l'eau les volumes de bulles sont de l'ordre du millimètre cube et la masse volumique des bulles c'est du CO2 elle est deux millième de la masse volumique de l'eau puisque vous savez que l'air a une masse d'un millième de celle de l'eau le CO2 est un peu plus dense que l'air et donc on a 2,10 moins 3 pour la masse volumique de l'eau j'injecte tout ça dans l'équation et je sais trouver le nombre de bulles nécessaires d'accord et un petit calcul qui tient compte volume du raisin des volumes de bulles de la masse volumique du raisin de la masse volumique de l'eau de la masse volumique des bulles du CO2 et de la masse volumique de l'eau c'est qu'en fait il y a une petite centaine de bulles qui se sont accrochées aux raisins pour permettre à la force d'Archimède d'être plus grande que le poids et donc d'amener à ce que ces raisins remontent dans le liquide voilà en ce qui concerne cette leçon sur les conséquences de l'augmentation de la pression ou de l'utilisation de la pression pour démultiplier les forces